Musique Et bien, salut tout le monde c'est Blood, on se retrouve pour The Witcher 3 Donc nouveau let's play, mais pas The Witcher 3 tout court The Witcher 3 Blood and Wine Voilà, du sang et du vin, tout ça Donc voilà, on va se lancer dans cette nouvelle aventure, nouvelle extension, tout ça Et j'espère que vous suivrez jusqu'à la fin, comme la saga précédente Voilà, alors on va prendre notre temps comme d'habitude On va vraiment tout faire, tout ce qui est quête secondaire, quête principale comme d'habitude Et on va également rien du tout en fait Je voulais vous dire que graphiquement le jeu était plus joli Donc il a été encore amélioré, enfin vous verrez ça par la suite quand je serai sorti du menu C'est un peu une unsaid edition en fait Et donc voilà, donc au niveau des... bah tout a changé en fait Si vous regardez la carte du monde, voilà ça a changé Au niveau de l'interface, l'inventaire aussi L'inventaire aussi, le personnage aussi La méditation un petit peu aussi L'alchimie très importante, tout ce qui est alchimie, craft Ça a changé également Donc c'est plutôt cool Voilà, on découvrira ça ensemble Tout à l'heure Bon on va faire notre petite quête Alors j'en profite pendant la route Pour remercier les modos Qui sont actuellement en train de changer Les titres des vidéos, des playlists Vous savez pour les mettre en format 2.0 Donc voilà Vraiment c'est très sympa de leur part De s'y mettre et de le faire Voilà Donc c'est eux qui ont fait toute la playlist de The Witcher Ils ont refait tout ça C'est tout propre maintenant Donc c'est cool Voilà Allez on va tout prendre Voilà On peut lire maintenant Ok Ah ça c'est cool Ok Donc voilà Les loulous Vous avez lu On a tous lu C'est magnifique Ok On va m'apprendre On va m'apprendre C'est fou Donc voilà On a appris C'est magnifique Alors maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va Aller à la quête Bien sûr Puisque c'est mieux De faire des quêtes Quand même La base Oui alors On est en full set serpent Souvenez-vous Donc avec les épées Et toute l'armure Donc là c'est plutôt cool Je pense qu'on va bien se marrer Hop Allons au village Des tailleurs De Pierre Yo Bon le temps que je retrouve les touches Ça risque de prendre un petit moment Donc venez m'excuser D'avance Oh même ça Ça a changé Voilà Genre si je fais ça Ouais Magnifique Je m'en rappelle encore On n'a point besoin De votre aide N'ayez crainte Mon brave Nous aurons accompli Notre travail promptement Les rôdeurs seront bannis Pour de bon Milton Regardez Gérald En chair et en os Salutations aux sorceleurs Entrons Que l'on vous offre un accueil digne d'un vieil ami Quant à vous n'ayez crainte Nous allons vous débarrasser des hors la loi Bientôt J'ai trouvé votre message sur un panneau d'affichage Vous voyez Palmerin Je vous avais dit qu'en suivant les traces de celui qui avait tué le griffon à blanche fleur Nous finirions par trouver Gérald Milton de Perak Perran et Palmerin de Londphal Ça fait plaisir de vous voir Ça faisait des années Soyez assurés que le plaisir est partagé Veuillez nous excuser pour notre environnement Quand nous avons proposé de placer l'endroit sous notre protection L'ancien du village a offert de nous loger ici Il a juré que c'était la meilleure cabane du village Vous avez été impliqué dans une querelle ? Nous avons découvert qu'en se repliant La garnison redanienne a laissé les agriculteurs à la merci de nombreux fléaux Et la tyrannie des bandits n'est point démoindre Ces pillards vont bientôt assaillir ce village pour exiger un tribu Milton et moi allons les en dissuader Nous avons tous deux juré de combattre l'injustice et l'oppression où qu'elles se manifestent L'affaire ne vous concerne point bien sûr Mais ayez l'amabilité d'attendre Quand nous nous serons occupés de ces marauds Nous aurons une affaire à vous présenter Vous comptez aller à la rencontre des bandits dès leur arrivée ? Les combattre ? Palmerin souhaite d'abord leur faire entendre raison Mais je pense qu'ils resteront sourds à ces demandes Oui, aucun doute Nous devons leur laisser une chance de renoncer Beaucoup dehors la loi en durcie ont cessé leurs méfaits après s'être fait admonester Croyez-moi, ça n'arrive jamais par ici S'ils ne font aucun cas de mes réprimandes Nous saurons que nous avons fait tout notre possible pour éviter un bain de sang Très bien, évidemment je vous aiderai quand la rhétorique de Palmerin sera tombée dans l'oreille d'un sourd Excellent ! Il n'y a plus qu'à attendre l'arrivée des bandits Ils arrivent ! Vous entendez ? Vos bandits sont là Venez, allons les accueillir Écoutez, misérable coquin Il parle de nous ? Moi, Palmerin de Lundfalle, vous demande de vous repentir Sondez votre coeur ! Ne voyez-vous point sa noirceur ? Ha 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 ! Voilà guignol et gnafron ! Attaquez de pauvres gens ! Pillez leurs maigres provisions ! Il n'y a là aucun honneur ! Revenez dans le droit chemin et nous vous épargnerons ! Elle est bien bonne, celle-là ! Vous êtes un marrant, vous ! Maintenant, foutez le camp avant qu'on perde patience et que vous perdiez autre chose ! Oh ! Attendons-en ! Ces gars sont marrants ! Ils connaissent peut-être des tours ! Eh ! Les bouffons ! Vous savez jongler en faisant des acrobaties ? Ou cracher du feu pendant que l'autre pète ? Le noble Palmerin vous laisse une chance Maintenant, voici un conseil Faites ce qu'il dit Sinon quoi ? Sinon, vous affronterez des chevaliers errants payés par la Duchesse de Toussaint Et ils mangent des raclures comme vous au petit déjeuner Ils sont trois Et il y en a deux avec une épaisse armure On reviendra plus tard C'est une morue qui les envoie Les gens vont dire qu'on a peur des morues et des bouffons Oh ! Mauvaise idée d'insulter la Duchesse Oui ! Nous ne pouvons laisser passer cet affront Je jure sur le héron que vous le paierez de votre sang Par la grue ! Préparez-vous, canaille ! Ah ! Putain, les doublades ! Alors, alors que je trouve comment on se bat déjà Ah ! Comme ça ! Ah oui ! Attends ! Attends ! Ok, la roulette, j'ai retrouvé ! Par contre, le reste de tête, ça va être chaud ! Alors, j'aimerais sauter ! Non ? Bon, c'est pas grave ! Je vais lock le bandit là, voilà ! Et je vais me faire zorgue ! Voilà ! Zorg, zorgue ! Ah, je sais plus me battre, clairement ! Ça risque de prendre un petit moment ! Mais voilà ! Oh, vous êtes long, hein ! Je vais vous apprendre, moi ! On fixe ça ! Et voilà ! Pourquoi ne sortait-il point ? C'est fini ! Nous avons banni les bandits, ils sont débarrassés du jour de l'oppression ! Je vous avais prévenu, ils vous craignent autant que ces bandits à présent ! Désolé, il n'y aura ni fleurs ni fanfares, vous n'êtes pas à tousseins ! Ah, ce qu'on dit est vrai ! Dans le Nord, une bonne action est toujours contrecarrée ! Il est temps de rentrer chez nous ! Bientôt, mon ami ! Venez, Gérald ! Nous allons vous transmettre notre message ! Je vous écoute ! Pourquoi avez-vous fait un aussi long chemin ? Nous devons transmettre le message de Sa Majesté la Duchesse en entier, avec tout le protocole ! La tradition… C'est sacré à tout ça ! Très bien ! Allez-y ! Très honorable Gérald, pour fendeur des monstres et créatures néfastes qui s'attaquent aux habitants sans défense de ce monde ! Vous n'êtes point connus pour refuser votre aide aux innocents, ou abandonner la veuve et l'orphelin à un sort qu'ils n'ont point mérité ! Aussi, vous priais-je de répondre à notre demande ! Libérez-nous de la bête qui inonde nos rues de sang, et sème la panique dans le cœur des riches comme celui des pauvres ! Venez à notre aide, sorceleur ! La gracieuse protectrice de la ville maudite par les cieux, son illustre Altesse, la Duchesse Anna Henrietta, vous en supplie humblement ! Répondrez-vous à son appel ? Anna Henrietta a vraiment dit tout ça, mot pour mot ! Eh bien, pour être honnête, elle a simplement dit, « Ramenez-moi le sorceleur et ne ménagez point vos montures, veillez à ce qu'ils viennent seuls cette fois ! » Le chambelan du duché a ajouté le reste ! Vous savez ce que c'est ! Oui, je me souviens ! J'ajouterais officieusement qu'une forte récompense vous attend ! Cependant, il faudra voir les détails avec son illustre Majesté ! On ne m'avait jamais proposé un contrat avec autant de ferveur, ou avec une telle politesse. Maintenant qu'on est débarrassé de ça, je voudrais en savoir plus sur la bête. C'est une sorte de monstre ? Certainement, mais personne n'a encore pu le voir distinctement. Nos seuls témoins sont des corps mutilés de la plus brutale et horrible des façons. Voici des croquis réalisés à partir des descriptions données par ceux qui affirment avoir aperçu la bête. Chacun est différent. À mon avis, ces soi-disant témoins mentent. Combien de victimes pour l'instant ? Deux. Quand Sa Majesté a été informée du deuxième meurtre, elle nous a aussitôt envoyé à votre recherche, en promettant de vous offrir des terres et de l'or si vous répondez à son appel. Le mal est à l'œuvre, Gérald. On ne peut pister la bête, et les gens disent qu'elle utilise la magie noire. De plus, les deux victimes étaient nobles. Et... un tournoi doit bientôt commencer. La bête utilise la magie noire ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? La première victime a disparu entre deux bouchées à un festin. Aucun convive n'a remarqué quoi que ce soit. Les gens ont vu une fenêtre ouverte, puis entendu des cris désespérés dans la rue en contrebas, où un corps avait été découvert. Le deuxième meurtre est similaire. Un chevalier dans une pièce fermée, des serviteurs dans toute la maison, des gardes dans le domaine. Pourtant, la bête l'a entraîné jusqu'à la place de la ville et l'a tué là. Personne n'a rien vu ou entendu. Nous ne craignons point les créatures contre lesquelles une épée et un bouclier sont efficaces. Mais nous ignorons tout de cette bête, sauf qu'on ne peut la pister et qu'elle tue sans effort et sans raison apparente. qu'il n'a rien vu. Quelqu'un a essayé de la chasser ? Des chevaliers errants, par exemple ? Beaucoup ont essayé. Appa, embuscade, rien n'a marché. La bête est rusée. Elle évite les pièges. Elle attaque brusquement. On dirait un fantôme. Ce qu'il nous faut, c'est un pisteur expérimenté. Quelqu'un qui connaît les monstres. Vous, pour résumer. Vous avez parlé d'un tournoi. Pourquoi est-ce que la Duchesse ne l'annule pas ? Parce qu'il est trop tard. Les invités sont arrivés. Les meilleurs chevaliers de tous les royaumes. Des proches de l'Empereur. La bête pourrait menacer d'autres gens, pas seulement les sujets de Sa Majesté. Je vois. Si un aristocrate étranger meurt, il y aura au mieux un scandale, au pire un incident diplomatique. Je repense parfois à tous les contrats que m'ont confiés des souverains. Je ne pourrais pas en citer un seul dont je sois sorti gagnant. Vous ne songez quand même point à refuser ? Non. Une pensée m'a simplement traversé l'esprit. La Duchesse peut parfois être... très exigeante. Vous acceptez donc le contrat. Excellent. Partons sans délai. Nous avons longtemps parcouru cette région à votre recherche. Pourtant le temps presse. On peut y aller dès que vous serez prêt. Oh. Alors filons à Toussaint. En route pour Toussaint. Au revoir. sous-titrage Société Radio-Canada 5 Soussaint, le pays du vin et de l'amour. Oui, c'est le souvenir que j'en ai gardé. Vous verrez que Beauclair a changé ces dernières années. Promenez-vous à l'occasion. Vous le constaterez par vous-même. Cet endroit m'a toujours paru sortir d'un conte de fées. Chevalier errant, palais elfe... Insinuez-vous que nous sommes étranges. Je vous prouverai le contraire. Je le jure sur le héron. Sous-titrage ST' 501 Mais ça commence bien. Alors ça c'est le feu, ça c'est l'esprit, le souffle. Alors nous, il nous faut l'esprit. C'est tous pour un. C'est fou de ça. Sacré bestiaux, c'est un peu imprudent de l'affronter seul, non ? L'amour ne n'est point de la sagesse, sorceleur. Alors Guillaume, pour quelle belle damoiselle avez-vous juré d'oxyre ce monstre ? La plus belle de toutes. S'il souhaite garder son nom secret, rien ne l'oblige à nous le révéler. Je ne vous connais point, Messire, et vous ne semblez point chevalier. Mais je vous suis infiniment reconnaissant, et même redevable. Ce trophée est à vous, Messire. Un géant si près des habitations humaines ? Étrange. Ce n'était point un géant ordinaire. Il s'appelait Goliath. D'après la rumeur, il était chevalier jadis. Mais il aurait brisé son serment. En conséquence, la dame du lac l'aurait transformé en géant sauvage, et l'aurait banni dans la colline gorgone. Alors pourquoi est-il revenu ? Plusieurs fois par an, la faim le poussait dans les plaines. Goliath avait tué et dévoré bon nombre de bergers. La chasse de Guillaume a servi une noble cause. Et quoi qu'il en soit, l'endroit ne se prête guère à ce récit. Je veux bien le trophée. Quelqu'un voudra peut-être me l'acheter. Au fait, joli combat contre le géant. Vous avez déjà combattu des monstres ? Non, aucun. À tout ça, nous chassons sur tous les brigands. Mais j'ai juré à l'élu de mon cœur de lui apporter la tête d'un monstre, comme le célèbre Gottfried, le tueur de géants. Vous ne comptez point chasser la bête, j'espère. Mieux vaut laisser ça à Gérald. Un autre défi m'attend. Et si Gérald doit chasser la bête, il faut qu'il sache qu'elle a de nouveau frappé. La rivière a recraché un corps. Il s'est échoué dans le méandre près du Cocatrix. Les gardes de Damien de la Tour sécurisent déjà la zone. Ils sécurisent la zone ? Il vaut mieux y aller avant qu'ils ne piétinent les traces ou détruisent une preuve. En avant dans ce cas. J'irai en ville informer sa gracieuse magnificence que Gérald est arrivé. Nous nous retrouverons plus tard près de la tente de Guillaume sur l'Alice. Je vous conduirai ensuite auprès de Sa Majesté. Voyons voir... Voyons voir... Vous m'avez... Non mais je m'en fous ! Qu'il est le trophée ? Voilà. Ça doit être là où il y a marqué la blête, non ? 5% de bonus ? Ok. Et moi j'ai quoi déjà ? Je ne me rappelle plus. 5% bonus. Ah. Ah ouais, ouais. Ouais mais le bonus art, voilà. C'est... Bah je le revendrai je pense. Ah. Tu vois mais bon. De toute façon c'est les mêmes. C'est juste au cas où on les achetait quoi. Oh. Attendez. Attendez j'avais oublié le 15% bonus art. Ouais carrément mieux. Bon ça c'est de la merde. Normalement. Vérifier. Ici mamie. Ouais c'est ça. Ok. L'XP c'est bien aussi hein. Mais franchement vu tout ce qu'on va faire je ne sais pas si on en a vraiment besoin. Ça en va combien ça ? Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! On a toujours Iris remarqué. Iris qui malheureusement ne nous sert pas. Parce qu'on a mieux. Alors. Qu'est-ce que c'est là ? Qu'est-ce que c'est là ? Ah oui c'est ce que j'ai jeté. Evidemment. Alors oui je veux voir quand même. Où c'est qu'on est ? Qu'est-ce qu'il y a ? Donc là par exemple on a notre quête. Ouais ok. Et on est dans quelle zone ? Ok. Ah oui. Ok. C'est bizarre que les panneaux soient de nouveau jaunes. Mais enfin bref. C'est pas bien grave. Ma petite tablette. Ah. Ah. Je suis là. Il est courageux Guillaume. Palmerin a supervisé son éducation. Guillaume est de sa famille. Ah oui. Alors. Ok. Je peux subir des mutations de sorceleur supplémentaires. Afin de débloquer une nouvelle capacité. Ah. Un messager. Qui va me remettre une lettre très intéressante. Il va falloir que je la lise. Et que j'enquête sur l'histoire. Ah. On raconte qu'un maître armurier est installé à Toussaint. Ah nice. Ah nice. Il me faut. Il me faut. Ouais. Ah oui. Ok. Donc les loulous on va pas mal enquêter. C'est moi qui vous le dis. On est bientôt un marchand. Plus vite. Mais attends. Parce que ça se trouve. Ah et non. On va aller regarder cela. Oh bah là ici. À moins qu'il y ait une nouvelle quête qui s'est mise. Mais je pense pas. Je vais quand même vérifier. Ah. Non. Je suppose qu'on va tomber dessus obligatoirement. Non. Je ne me ferai jamais à la façon de parler des chevaliers. Surtout le fait d'alterner un langage fleuri. Et un registre disons normal. Nous sommes des chevaliers errants au service de sa gracieuse magnificence. Quand nous intervenons ou parlons en son nom. Nous sommes liés par la tradition. Putain. C'est magnifique. Surtout maintenant que tout est vraiment poussé à fond. C'est fou quoi. Personne. Nous ont déjà dû emporter le cas. Jetons un coup d'œil. Nous ont peut-être oublié quelque chose. Ah ouais. Putain de l'eau. Oh mon dieu. Ah ouais. Ah mais je n'ai pas vu là. Je n'ai pas regardé le panneau. J'aurais pu. On va aller le regarder. Ça me gêne. Excusez-moi. Je n'aime pas laisser un panneau sans défense. Alors attendez. Par là. Bon j'arrive. Ne t'inquiète pas. J'inspecte après. Je veux juste voir mon panneau. Ah ouais. C'est fou. Alors. Où est le panneau ? T'es pas là le panneau ? T'es là panneau ? Ah non. T'es derrière. Ah ouais. J'aurais pu le marquer. C'est bien. Putain c'est magnifique. Alors. Le trésorier du cal cherche de l'aide. Joli pactole en gré. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a. Ah parce que j'ai. On a de la secondaire. Sérieusement. Ah ouais. C'est cool ça. Alors 37, 38. Ça on peut faire sans problème. Ça je ne sais pas. En tout cas on a un contrat de sorceleur ici. Ah on a pas mal de trucs. Mais on va commencer par la principale. Puis qu'elle est 35. Et qu'on l'a enclenchée. Bon voilà. Voilà. Ok. Tidididid. Judisant. Et après on ira chasser tout ça. On va tout faire je pense dans celui-là. Alors. Nous allons inspecter tout ça. Alors ici nous avons du poisson. Un magnifique poisson. Ici nous avons des orins. Et des traces. Et oui. Allons voir. Ah je ne sais pas on va voir. Par contre. On va passer en mode bouclier. Parce que j'ai entendu une bête. C'est pas les trucs qui explosent ça. Oh mon dieu. C'est des nouvelles bêtes qui explosent. C'est fou. C'est fou. Ah oui. Oh merde. Mais moi je suis resté devant quand même. Je sais on les a attirés. Continuons de chercher. Ouais non mais attends. Je ramasse tout. Hein. La base. Alors. Là il y a un truc. Voilà. Il y a les traces. Tout ça. Ok. Là on a. On va tout prendre en fait. Voilà. Histoire de. Voilà. Donc. Ce serait par là. Oui. Ah là. Du sang. Les gardes ont sorti ses filets de l'eau. Puis ont libéré le corps mutilé. Je vais plonger. Ils ont peut-être manqué quelque chose. Regardez ce sillon. Les gardes sont partis en bateau. Il y a peu de temps. Ils ont sûrement transporté le corps quelque part. Bien me revoilà. Excusez-moi. J'ai été parti chercher de l'eau parce que j'en avais plus. Donc voilà. Alors. Il faut qu'on aille dans l'eau. Ah. Bien faire. Sauf que. Comment qu'on plonge ? Je ne sais plus. Comme ça. Alors. Espérons que. Que j'arrive à remonter. Sinon ça va être épique. Alors. Oh. Une cuillère. Magnifique. Oh putain. Les loulous. Je n'arrive plus. Voilà. Du tissu. Ah. On a trouvé un truc. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon ? Pas grand chose. Peut-être là c'est intéressant. Un choix en soi avec les initiales DLC. Un accessoire des nobles à l'évidence. Je voudrais bien savoir où ils ont emporté le corps. Le DLC les loulous. C'est pour les nobles. Enorme. Et bien allons-y. Parlez à Milton. De ma super découverte. Milton. J'ai un problème. J'arrive pas à rejoindre la berge. Et maintenant ? Nous savons que ce n'est pas le lieu du meurtre. Le courant a déposé le corps ici. Il s'est pris dans les filets. Les gardes l'ont sorti de l'eau et embarqué sur un bateau pour l'emporter. J'aimerais l'examiner avant qu'il se décompose. Les clients de l'auberge ont dû voir les gardes. Et dans quelle direction ils sont partis. Allons les interroger. On dirait qu'on a un spectateur. Est-ce si surprenant ? Les habitants raconteront à leurs petits-enfants qu'ils se souviennent encore du jour où l'on a repêché un corps démembré dans la rivière. J'ai trouvé un mouchoir dans l'eau. Il porte le monogramme DLC. Ça vous dit quelque chose ? La croix ? Impossible. Est-ce lui que la bête a tué ? On dirait bien. Vous le connaissiez ? Il y a longtemps, oui. Nous étions des amis proches, mais nos chemins se sont écartés. C'était un homme extrême qui ne craignait point l'adversité. Et combattait ses ennemis jusqu'au bout. Et des ennemis, il en avait beaucoup ? Oui, mais je ne vois point le rapport avec la bête. Ah, Gérald, vous avez rouvert une blessure, ravivée de lointains souvenirs, que je préfère oublier pour le moment. Je comprends. Nous en reparlerons plus tard. Allons à la taverne. Je devrais bientôt vous laisser. Il faut que je rentre à la couche. Vous venez de rentrer à Toussaint. Un chevalier au service de son illustre majesté ne se repose jamais. En fait, je craignais de rentrer trop tard pour accomplir mon devoir. Heureusement, nous rentrons juste à temps. Quand vous aurez fini d'examiner le corps, allez vous présenter à Anarietta. Anarietta ? Sa Majesté la Duchesse. Je m'oublie parfois. Nous nous appelons par nos prénoms en privé. Jamais en présence de palmerins, ce n'est pas. Il trouve ses familiarités vulgaires. Marchands, contrebandiers et bateliers vont s'y désaltérer. On y sert la meilleure bisque d'écrevisse de Toussaint. Les gars d'ici sont pas assez braves, c'est ça ? Bien sûr que si. Mais la bravoure, ça suffit pour un. Pour la bête. Bigre ! Ne sentirais-je point une délicieuse odeur de pâté frais ? Si, tout à fait, sire de Pérac Perran. Le temps n'a point émoussé vos sens. Joignez-vous à nous. Nous en serions honorés. Votre compagnon aussi. Pourquoi ne perçois-je point la moindre odeur de bisque d'écrevisse ? Point de soupe aujourd'hui, il n'y a point d'écrevisse. Vous l'ignorez peut-être, mais tout ce que j'ai pêché, c'est un corps. Je me suis réveillé aux aurores, comme chaque jour, mais en levant les yeux, j'ai vu un ciel roche-sang. Ce corps est justement la raison de notre présence. L'homme que vous avez invité si gentiment à votre table vient de loin pour répondre à une convocation de sa gracieuse magnificence. Il est chargé de pister et de tuer la bête. Nous avons invité deux hommes à se joindre à nous, mais vu que sire de Pérac Perran n'a point le tempérament d'un ligné, et je suppose que c'est l'autre, le chasseur. À qui avons-nous donc l'honneur ? Je m'appelle Géralt. Quelle humilité ! Manifestement, vous ne traînez point avec sire de Pérac Perran depuis longtemps. Épargnez-nous les insultes. Géralt est un maître sorceleur. Il a des questions concernant la dernière victime de la bête. C'est moi qui ai trouvé le corps. Le soleil se levait à peine quand je me suis réveillé. Je me suis assis, et en regardant par la fenêtre, j'ai vu un ciel rouge comme le sang. Posez vos questions, Géralt. Nous nous y serons encore cet hiver. Il devait être très tôt. Vous êtes allé vérifier vos filets, et ensuite... Je suis sorti de ma cabane, et j'ai vu. Fichtre, venez-en aux fêtes. Vous avez trouvé un corps pris dans vos filets à crevices, nous le savons déjà. Que s'est-il passé ensuite ? Avez-vous vu quelqu'un à proximité ? Vous remarquez quelque chose d'intéressant ? Il n'y avait pas un chat, rien que moi. Et pour le reste... Eh bien... Qu'avez-vous vu ? Je vous préviens, si vous parlez encore du ciel rouge... J'ai vu une tête flotter, les yeux exorbités, et la langue qui pendait, toute bleue. À côté, une main dérivait dans l'eau. Vous avez bien vu des morceaux du corps. Ils m'ont fichu une peur bleue. J'ai filé à toutes jambes jusqu'en ville. Puis, je suis revenu avec les gardes, qui m'ont dit de me tenir à l'écart. Ça leur a pris du temps. Les morceaux étaient tellement mêlés dans mes filets, qu'ils ont dû les couper. Je dois examiner le corps. Vous savez où ils l'ont emmené ? De l'autre côté de la rivière. Puis, ils l'ont chargé sur un chariot, et l'ont emmené dans une cave de Corvo Bianco, pour le garder au frais. Comment ? Corvo Bianco est le domaine du baron Rossell. Quand il apprendra qu'ils ont transformé sa cave en morgue, il lâchera les chiens contre eux. Pendant que vous vous paladiez dans le nord, son vignoble a été vendu aux enchères. La femme qui vient de partir. Qui était-ce ? Je ne l'avais jamais vue, et je ne l'ai pas vue entrer. C'est sûrement Linnis, la fille de l'aubergiste. Mais rendez-vous compte, Gérald, c'est scandaleux. On a vendu aux enchères le vignoble de Rossell. C'est inconcevable. Tout le monde sait que le baron avait d'énormes dettes de jeu. Il ne pouvait plus reculer l'échéance. Et ses créanciers ont vendu sa propriété aux enchères. La chancellerie Ducal l'a achetée, en fait. Rossell vit maintenant avec son frère à Vicovaro. J'avais dit à Rossell de se méfier. Combien de temps peut-on vivre sur ses exploits passés ? Ses créanciers ont dû finir par comprendre que ses promesses ne valaient rien. C'est ainsi. Les chevaliers d'aujourd'hui font pâle figure comparé aux héros d'antan. C'est vrai, ce qu'on dit. Les dieux ont envoyé la bête pour nous punir de nos égarments. Alors comme ça, les gens pensent que la bête est un châtiment divin. Les chevaliers ont tourné le dos aux anciennes coutumes. Au lieu de défendre le duché, ils défendent aujourd'hui leur propre... leur propre miche. Oh, quelle insolence ! Laissez-le parler. La duchesse reprend les titres, accorde des honneurs à des canailles. Nous nous sommes écartés du chemin de la vertu. Avons perdu la faveur des dieux qui nous châtient. N'écoutez pas ces inepties, Gérald. C'est ce que racontent les prêcheurs dans la rue. Oui, les fauteurs de troubles pullulent ces derniers temps. Et tous proposent exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on raconte d'autre sur la bête ? À part que c'est le messager des dieux. Les habitants de Toussaint ne sont point idiots. Ils voient bien que la bête tue les jours où l'on honore les saints patrons. Un monstre clérical ? Merci pour l'hospitalité. Ok, il est temps que j'examine le corps. Corvobianco se trouve à deux pas d'ici, tout près de l'Alice. En suivant la route, vous y arriverez assez vite. Vous ne venez pas ? Je comprends. Le devoir vous appelle ? En quelque sorte. Sa Majesté m'a fait un grand honneur avant même que nous ne partions pour Vélène. Cette année, je jouerai le Lièvre pendant le jeu dans les jardins du Palais. Quand vous me verrez costumé, vous rirez à en pleurer. Je suis bien tenté de vous poser quelques questions, mais je sens que c'est une histoire très compliquée. Avec de longues digressions sur l'histoire et les traditions locales. Alors, à plus tard, Milton. Et bonne chance. C'est parfait. Alors. Bonjour toutou. Je vous demande qui est cette femme. Hé hé hé. Ha ha ha. Vous vous rendez compte les loulous. Il y a une femme, on ne sait pas qui c'est. Le fouet et le pilori attendent les émeutiers. Notre duché apprécie la paix et le calme. Oh oui. Alors, attendez. Un truc que je voulais voir. C'est... Ok, non, c'est bon. Toutou, mon doux. Ouais, ouais. Alors. Allons voir ça. Les bruits de combat. Je dois faire vite. Pas si vite, en l'air. Merde. Le tueur doit être encore là. Oh. De fou. Tué d'un seul coup. Ok. La gorge a été arrachée par une morsure d'homme. Mais un homme avec de longs crocs. Ah ha. C'est lourd, ça. Sûrement dans la cave. On va voir ça. Ah. Les griffures. Faites par cinq griffes séparées. Avec l'écartement d'une main humaine. Massacrées par un vampire. Mais pas un équime. Ni un octule. Sûrement une mousse. Des empreintes. De petits pieds nus. Elles vont vers le fond de la cave. Il est tombé dans l'escalier. Et s'est brisé la nuque. Ouais mais je suis sûr. Y'a des trucs à choper. Rojeter contre le mur. Avec une grande force. Les loulous. Je vais chercher. Les loulous. Je vais chercher. Obligé. Ça sent. Jean. Là la carte a dit qu'il y a un truc derrière. Ah y'a un truc. À vous. Ouais bon. C'est pas grave. Ok. Eh ben merde. Eh. Gérald. Il a fallu une grande force pour casser ça. J'avoue. Trop de force. Pas normal. Par contre toi. Il a utilisé ça pour détruire la grille. Ça. C'est un corps Gérald. Ça. Vous. Je vous ai vu à l'auberge. Je sais ce que vous êtes. Mais j'ignore pourquoi vous avez tué ces gens. Pas pour leur sang à l'évidence. Inutile de nous battre. Vous faites erreur. Je ne peux pas vous laisser partir. C'est tout ce que tu sais faire, ça fait. Il vient. Il vient dans les mêmes arcs. C'est très fou, très fou. Ça rigole le corps. Ah ben ouais. Écoute. Tu cherches la merde. Il a tué tous ces hommes pour atteindre le corps. Mais vous ne le faisiez-t-elle à la table ? Ah là là. Les femmes de maintenant. Vous vous rendez compte ? C'est incroyable. Ah oui, ça je le mine. C'est jamais. Je ne sais pas pourquoi je prends les trucs bleus. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, quoi. Ça pue. Il est gorgé d'eau et on lui a amputé les mains. Le corps a bien été découpé. Il a passé du temps dans l'eau. La tête est gonflée et en partie dévorée. Il a quelque chose dans la gorge. Il est rempli de pièces. Des florins de Nilgardien. De différentes provinces. Si c'est le meurtrier qui a fait ça, ça doit être une créature intelligente. Le corps a été découpé après la mort. Les coups étaient très puissants. Mais les os ont été tranchés, pas écrasés. La créature qui l'a tuée avait de longues griffes, acérées comme une lame de sorceleur. Elle les a d'abord plongées dans le cœur de la victime. Ce n'est pas l'œuvre d'une brox. Une troisième main. Sûrement pas celle de la victime. Les gardes n'ont pas dû faire attention en ramassant les morceaux. Comment est-ce possible ? Elle est encore chaude. Il le sang coule. Plusieurs espèces de monstres peuvent se régénérer. Mais je ne connais aucun cas de membres coupés le faisant. Ou de membres semblant vivants, après autant de temps. J'examinerai les tissus de près plus tard. Ça m'apprendra peut-être quelque chose. Le meurtrier était donc un monstre, mais pas une brox. Dans ce cas, pourquoi la brox est-elle venue chercher la main coupée ? Et à qui appartient-elle ? Pourquoi est-elle encore chaude ? Par ailleurs, que signifie cette bourse qu'on lui a enfoncée dans la gorge ? Et pourquoi l'a-t-on découpée en morceaux ? Ça fait beaucoup de questions sans réponse. Je dois me renseigner sur les autres victimes. Je vais demander à Palmerin de m'emmener voir la duchesse. C'est vrai que c'est très étrange, du coup. Alors, ce qu'on va faire, nous ? Donc là, on n'a rien. Vous vous rendez compte, il n'y a même pas de trésor, quoi. Je suis déçu. Ah là là. Et go. Ah oui, je n'ai pas été voir la main. Vas-y, je veux voir s'il n'y a pas un truc. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok, et si je fais mon Dovakin ? Mon Dovakin. Genre... Là. Ok, rien du tout. D'accord. Très bien. Du coup, on va s'en remettre sur Quinn. Ok, ok. Donc là, a priori, on n'a rien d'autre à part une espèce de... De maison, on dirait. Qui est verrouillée. Et qui requiert une clé. C'est fou, ça ! Evidemment qu'il faut une clé, hein. Sinon, c'est trop simple. Enfin, voilà. Donc nous, les loulous, on va se laisser là. Donc, je vous dis à plus tard pour la suite. Bye bye !